Pera, 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 yeah ! Yo YouTube, on dit quoi ? Bienvenue sur Ovela, c'est comment ? Alors, aujourd'hui j'ai fait une réaction d'un clip vidéo marocain. Ça fait un moment que je n'avais pas fait de réaction sur de la musique venue du Maroc. Alors je me suis dit, pourquoi pas en faire une toute nouvelle aujourd'hui ? Alors, là on a 4, 4 artistes dans une seule chanson. Donc la chanson va probablement être longue. Alors, premièrement, on a El Grande Toto que je connais déjà. J'ai déjà écouté sa musique. Je crois même que j'ai fait une réaction d'une chanteuse marocaine et lui il était en featuring dessus. On a quelqu'un qui s'appelle Don Big avec 2 G et on a Draganov. C'est un nom très russe, je trouve. Et Khtek, Khtek, yes ! Yes ! Qui veut dire en arabe, ta sœur. Donc là, je suppose vraiment que ça, c'est sûrement une femme, quoi. C'est une fille. Khtek, nice, I like it ! Et le nom de la chanson s'appelle hors-série. Voilà. Produit par Draganov. Ah ! Peut-être que Draganov ne va même pas chanter. C'est peut-être lui juste le producteur de la musique, de la chanson, de l'instru. J'ai vu que beaucoup d'entre vous aimaient dire une instru. Une instru. Alors que moi, j'aime bien dire l'instru. Un instru. C'est une instru ou un instru ? Aucune idée. Voili, voilou. Ah ! La chanson n'est pas très longue, en fait. Elle fait 3 minutes 46, ce qui est la moyenne généralement. Même si en ce moment, je trouve que les chansons ne dépassent même plus les 3 minutes. Et ça me saoule. C'est de la fainéantise. Faites en sorte que votre chanson fasse au moins 3 minutes 30. Voilà, c'est ça la moyenne. Bon, avant de commencer, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram. Je vous retrouve là-bas. Allez, on y va. Directed by NS El Gade. Ok. C'est de la qualité, mon frère. C'est lui, El Grande Toto. Il a pris du poids, je trouve. Yo, l'instru dose et son flow est très bon. Par contre, je n'arrive pas à comprendre ce qu'il raconte. Pas parce que je ne parle pas arabe, parce que je parle arabe, je suis algérien. Mais il faut que je l'écoute une deuxième et une troisième fois. Parce que je pense qu'il est en train de mélanger l'anglais, le français, même peut-être de... L'arabe, le français, même peut-être un petit peu d'anglais. Et puis bon, il faut dire que l'arabe marocain est un peu différent de celui de l'Algérie. Même si j'ai vécu 3 ans au Maroc. Donc je les comprends très très bien. Eh mon gars, ce n'est pas tous les jours que tu vois un rappeur danser. Ça tue, ça tue. Et j'aime bien son... Les ou, ou et le para, 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 para. Est-ce qu'il a dit « Ouachdir tu » ? C'est une femme, elle, je la comprends, tu vois, parce qu'elle prononce les mots correctement. Alors que le grand et le toto, c'est comme on dit aux Etats-Unis, c'est un mumble rapper. Il ne prononce pas les mots, man. Oh, ils ont trop rajouté de délai, je trouve, sur sa voix. Alors elle, est-ce que c'est Rtek ou bien c'est Don Big ? Je pense que c'est Rtek, je pense que c'est elle la fille. C'est ta soeur. Man, la basse là, elle a fait « Yes », bam, bam, lourd. Tu peux goûter la basse là, t'as vu ce qu'ils ont fait là ? Ils ont mis un low pass, ils ont enlevé les hautes fréquences et j'aime trop l'effet. Tu vois, c'est quoi le problème avec les hommes ? Pourquoi ils ne prononcent pas correctement ? Est-ce que c'est lui, Don Big ? Prononcez, les gars, je ne comprends rien de ce que vous racontez. Oh ! Tu vois, j'arrive à attraper quelques mots par-ci, par-là, quoi. Pera, 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 yeah, man, l'Europe est ouf ! C'est qui ce B.I.G. marocain, là ? Hé, mon gars ! C'est lui, Draganov ? Ah, non, lui, c'est « Don Big », voilà, avec deux G, parce que, bien évidemment, il est « Big », B.I.G. C'est lui, « Don Big », et Draganov, je pense que c'est le gars avant, et c'est lui qui a produit aussi la chanson, donc voilà. Maintenant, on est fixé. Mais tu vois, tous les gars, c'est des mumble rappers, ils ne prononcent pas correctement, alors lui, c'est encore pire, parce qu'il a une texture, tu vois, sa voix a une texture très particulière, et ça rend la chose encore plus difficile à écouter, tu vois, à comprendre. Hey, volé, volé ! Yeah, baby, hors-série ! Voilé, voilou ! OK, OK ! Bon, en tous les cas, le premier truc qui ressort du son, c'est le fait que ces gens-là savent rapper, ils ont le flow, tu vois, ils savent poser sur un instru, là, il n'y a pas de souci. Mais comme j'ai dit, les gars, moi, je n'arrive pas à les comprendre du premier coup, tu vois, il faut que je réécoute la chanson plusieurs fois. La fille a tué ! Et ce que j'ai apprécié avec la fille, c'est que son flow n'était pas forcément rapide, tu vois, et rapide ne veut pas dire bon, forcément, tu vois. Elle, c'était plus relax, et j'ai trouvé que c'était très, très bon aussi, également. Le refrain, le refrain tue ! Le refrain est excellent ! Et puis l'instru est super bien fait, tu vois, c'est de la très bonne production. La basse dose, mais elle dose ! La chanson fait danser, et le clip est super bien foutu, vraiment, c'est de la haute qualité, même s'ils ont fait un petit peu de... Enfin, je ne vais pas appeler ça de la triche, c'est juste des techniques qui font... Tu as l'impression, en fait, de regarder un clip qui se passe dans plusieurs endroits et tout, grâce à l'édition, tu vois, de la vidéo. Mais en fait, ils ont tourné ça dans un seul endroit, mais vraiment, un seul endroit. Mais ils ont fait en sorte que le background soit super beau avec les lumières, les néons et tout, tu vois. Et le color correction de la vidéo est très, très bien fait. Franchement, c'est super bien foutu. Je suis vraiment fier de mes frères marocains. Mais les marocains, ils assurent, même, ils assurent. C'est excellent, c'est excellent. Donc, voilà, chapeau, chapeau, les gars, vous avez assuré. J'ai kiffé. Voilà, maintenant, c'est à votre tour de me dire dans les commentaires ce que vous, vous en avez pensé de la chanson hors série et du clip et du flow de tous ces rappeurs. Ouais, merci de m'avoir rejoint comme d'habitude, ça m'a fait grandement plaisir. Je vous attrape dans la prochaine vidéo comme d'habitude. Passez une excellente journée et n'oubliez pas de vous occuper de vous-même. Peace. Sous-titrage ST' 501